Oui, je reconnais que, à ma qualité d'ancien ministre d'État, qui a occupé de hautes responsabilités dans ce pays, j'aurais pu communiquer aux nouvelles autorités les informations qui étaient en ma possession sur ce qui se préparait. Cela peut apparaître comme un manquement de ma part, et je le reconnais, je suis prêt à présenter les excuses à M. le ministre d'État. Les documents qui ont été saisis au cours de la perquisition à mon domicile à Lomé étaient portés sur la question d'une transition et d'une communication de crise en Côte d'Ivoire. Là aussi, il me semble qu'il y a une faute que je suis prêt à reconnaître. Je souhaiterais que, si le ministre de l'Intérieur m'en donne l'occasion, que nous puissions nous parler entre frères et que nous puissions chercher ensemble les voies et moyens pour mettre fin à tout ça. Je suis prêt à donner à notre pays la chance de retrouver une paix durable et la stabilité. Je suis prêt à présenter mes excuses et à demander la clémence du président de la République. Je suis là. Je suis prêt à aller à une collaboration franche avec les nouvelles autorités ivoiriennes. Je peux donner mon engagement sur ce point à M. le ministre de l'État, le ministre de l'Intérieur. Je suis prêt à me mettre à la disposition du président de la République pour que nous puissions éviter à notre pays de nouvelles blessures, de nouveaux drames. La population a trop souffert, nous en sommes conscients. C'est à nous de trouver les opportunités et les moyens de jubiler tout cela. Je pense qu'avec le ministre de l'Intérieur, nous trouverons certainement les voies et moyens de les approcher et de leur parler. Mais ce que je demande simplement déjà aux uns et aux autres, c'est qu'il faut que nous soyons prêts à sortir de la logique des coups de force pour entrer dans un processus ensemble de règlements pacifiques négociés de nos problèmes et des problèmes de la Côte d'Ivoire. C'est cet appel que je souhaite lancer à mes amis qui étaient jusqu'à présent, jusqu'à ce jour en exil avec moi. Je suis prêt à aller vers eux. Merci.